L'insalubrité gagne les villes et contrées du Bénin. Et ceci projette une très mauvaise image du pays. Pour redresser la pente, les délégués du gouvernement sont instruits par le chef de l'État pour rencontrer les maires et équipes qui ont en charge la gestion des communes. Cette instruction part d'un constat qu'aujourd'hui, et de façon générale, l'insalubrité s'installe dans nos contrées. Que le volet salubrité aujourd'hui est totalement délaissé par les équipes qui ont en charge la gestion de nos communes et donc des villes qui constituent les chefs-lieux de ces communes-là. Quand je parle d'insalubrité, je parle de tout ce qui concerne le désensablement des voies, le désabage des abords de voies, le curage des caniveaux là où il y en a, et des collecteurs, et la gestion des déchets de façon générale. Et pour assurer la salubrité du cadre de vie, je crois que ce sont les maires qui doivent faire le travail. Parce que ça relève de leurs compétences. C'est une prescription légale. Les maires doivent assurer la salubrité du cadre de vie. Elle salubre tout ce qui est favorable à la santé. Elle salubre ce qui est défavorable à la santé. Nous devons avoir un cadre de vie propre, qui nous met à l'aise, qui nous donne une bonne image, qui ne prédispose pas nous, la population, à la maladie. Pour les maires présents à cette rencontre, les bonnes idées ne manquent pas. Mais la tâche reste difficile. Nous avons besoin de citoyens et non d'habitants. Nos parents pour la plupart se comportent comme des habitants et non des citoyens. L'incivisme ne nous permet pas du tout d'améliorer leur cadre de vie. Donc il y a la question de l'éducation, l'éducation à l'assainissement du cadre de vie qui se pose pour nous. Au regard de l'accompagnement que le gouvernement promet de faire avec nous, je crois que nous allons pouvoir changer les donnes. Le gouvernement attend dirigeamment des communes des propositions concrètes pour élaborer un programme national de salubrité. Les ministres promettent surtout un accompagnement spécial aux communes où la volonté politique va se manifester à travers les villes propres. Merci. 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 Merci.